Bonjour à tous, on va pouvoir commencer cette rencontre avec Dominique Sylvain. Donc on va passer un petit moment ensemble pour continuer de questionner le rapport entre la littérature et le réel. Et là, nous allons un petit peu plus particulièrement creuser ce chantier de fouilles dans l'œuvre de Dominique et notamment autour de son dernier roman qui s'appelle Une femme de rêve, que vous pouvez trouver, je crois, à l'entrée et que j'ai ici avec moi et que je peux vous montrer, qui est donc le tout dernier roman de Dominique. Juste pour vous resituer un petit peu qui est Dominique Sylvain. Et puis après, c'est elle que je laisserai parler puisque c'est un peu ça l'intérêt. Dominique représente beaucoup de choses dans l'univers du roman policier, puisque là, on va parler spécifiquement d'un genre qu'il était très intéressant de pouvoir avoir ici dans cette programmation parce qu'à mon sens, peut-être que tu nous éclaireras là-dessus aussi, il y a vraiment un genre littéraire aussi qu'il ne faut pas oublier dans le rapport entre le réel et la littérature. C'est le polar avec tout ce qui le recouvre comme univers, on va dire, puisque ça peut aller du thriller au roman à suspense, au roman noir. C'est une large gamme qui ne comporte pas que le roman policier ou pas que le personnage de policier, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et Dominique Sylvain est vraiment un des noms dans le polar français qui est important. Je ne sais plus exactement, tu n'es pas loin de la vingtaine de romans, je crois. Je crois que j'en ai écrit 18, il me semble. Voilà, donc plus que deux et on sera à la vingtaine. Et donc, voilà, moi, je voulais commencer cette rencontre dans ton univers en te demandant dans quel état tu es d'attention au monde quand tu n'es pas en train d'écrire, justement, comment est-ce que déjà, il se passe quelque chose qui vient nourrir un petit peu tout ton univers et ton travail quand tu n'écris pas et par quel canot ça pourrait passer ? Je crois que je me fais un petit peu l'effet d'être une sorte d'éponge. C'est-à-dire que je suis en permanence à l'écoute d'une possibilité. Tout à l'heure, nous étions en train de parler et tu m'as évoqué quelques sujets. Et immédiatement, je me suis dit, ça pourrait peut-être faire un bon roman ou ça pourrait faire un début de nouvelle ou ça pourrait, ça pourrait. Il y a toujours une possibilité qui se cache quelque part. Et je crois, oui, c'est ça. J'ai toujours mes petites antennes qui sont sorties. Ça passe fréquemment par les discussions, par les échanges que j'ai avec des amis, avec de parfaits inconnus, avec des collègues. Alors après, il y a la presse, évidemment. Il y a les choses qui sont plus structurées, plus argumentées, plus développées. Mais ne serait-ce que la vie, je pense en permanence à l'écoute. Je vois l'existence comme un matériau, en fait. Et donc j'ai l'impression à la fois de la vivre et à la fois de la regarder légèrement à distance en me disant que je pourrais récupérer certains éléments et les modeler pour en faire une histoire. Ce roman, on va pouvoir commencer à rentrer dans Une femme de rêve. Je vous rappelle le titre. C'est un roman dans lequel on rentre par la case prison, qui est pour le coup bien un univers du polar, puisqu'on va suivre une femme qui rentre en prison et qui va nous faire découvrir un autre personnage essentiel de l'histoire qui s'appelle Carmia, qui est un truant. Et en rentrant justement dans le roman, je me suis demandé, en pensant justement à notre rencontre et à la discussion, finalement, est-ce que la prison, on est nourri d'un tel imaginaire, parce qu'on va tous au cinéma, on voit les films, ça aussi, ça construit tout ce qui se passe, toutes les représentations qu'on a. Est-ce que finalement, on n'a plus besoin, pour certaines choses, d'aller chercher, creuser, se documenter pour savoir comment l'écrire ? Ou est-ce qu'au contraire, toi, tu t'es posé, notamment sur ce genre de scène, déjà beaucoup de questions pour savoir comment le faire de la façon la plus juste ? Ah oui, énormément. Mais déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis d'emblée partie du réel pour cette histoire. Il y a eu notamment le fait que mon éditrice et moi-même, nous avions été invités à un festival à Arcachon. Et je me suis retrouvée logée dans une maison d'hôtes avec tous les autres auteurs. Ça tournait autour de la traduction, donc il y avait aussi des traducteurs. Et notamment, il y avait des universitaires. Et comme je suis une lefto, le hasard a fait que je croise une autre lefto au petit déjeuner. Et c'était une dame qui m'a donc appris qu'elle était universitaire et qu'elle donnait des cours à ceux qu'elle appelait les étudiants empêchés. C'est le terme officiel, en fait, pour désigner les prisonniers à qui on permet de passer, là en l'occurrence, une licence d'analyse filmique. Donc cette dame était professeure à l'université et en même temps donnait une partie de son temps pour permettre à ses détenus de passer en prison une licence. Et alors, je trouvais ça immédiatement passionnant, mais je n'en ai rien montré. Je suis restée sur le mode de la conversation normale. Mais je pense qu'elle était quand même assez finigable. Elle a dû voir que ça m'intéressait énormément. Et donc, de fil en aiguille, j'ai appris qu'elle était la professeure de Carlos, le terroriste. Alors, quand vous avez un sujet comme ça, quand le réel s'offre à vous de manière, je dirais, si éclatante, c'est à la fois un avantage, parce que vous vous dites je tiens à un sujet vraiment passionnant, mais ça peut être aussi un inconvénient, parce que d'une certaine manière, le réel est prêt à vous écraser. C'est-à-dire qu'il est plus fort que vous, il a plus d'imagination que vous. Et là, quand même, la figure de Carlos s'imposait. Et donc, immédiatement, j'ai pensé à une histoire d'une universitaire et d'un politique. Et alors, j'ai commencé à réfléchir à ça, et je me suis sentie rapidement écrasée par cette possibilité. Je ne voyais pas très bien comment j'allais... Enfin, je me voyais très bien m'embourber, mais je ne me voyais pas décoller à partir de là. Donc, il a fallu que je fasse une adaptation par rapport au réel. Et j'ai donc décidé de faire de ce personnage un braqueur, mais quand même un braqueur solide, un braqueur... Enfin, solide sur le plan narratif, c'est-à-dire un braqueur multirécidiviste et même quelqu'un qui avait du sang sur les mains et qui était condamné à une peine très, très importante. En gros, il savait, vu l'âge qu'il avait, qu'il allait finir son temps en prison. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a d'autre choix, finalement, il n'a plus rien à perdre. Il n'a pas d'autre choix que de s'évader. Et il va donc se servir de cette femme, qu'il voit comme une faille, pour pouvoir s'évader. Mais là, le réel reprend ses droits, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on est tous nourris d'évasion, de films de braquage en tout genre. Voilà, on a cette nourriture fictionnelle-là en nous depuis très longtemps. Mais pour autant, je ne pense pas qu'on puisse inventer... Enfin, si, peut-être certains pourraient, mais moi, je me voyais mal inventer l'évasion d'un braqueur d'un quartier de haute sécurité, à moins de faire une guignolade qui n'aurait aucun intérêt. Donc, j'étais très embêtée. J'avais déjà rédigé une bonne partie du texte, mais j'avais laissé en suspens cet aspect de l'évasion en me disant, bon sang, il faut que je trouve un truc. Et il s'est avéré que là, le réel est arrivé encore. C'était au mois de juillet, je ne sais plus quand. Et Redouane Faïd s'est évadé de prison. Donc, je vous l'avoue, j'ai vu ça comme une aubaine. Et je me suis renseignée, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur la question, sur la manière dont on pouvait s'échapper d'un quartier de haute sécurité. Donc, en fait, tout ça pour dire que je jongle entre le réel et l'adaptation du réel pour les besoins de mon histoire. Il y a des ajustements comme ça qui se font en permanence. Et avec un souci du détail et de la justesse, peut-être aussi, notamment quant aux procédures. Je ne sais pas si le genre le veut plus qu'un autre. Mais bon, on a par exemple le prologue, je vous dis la première phrase en fait, le tireur vise sa cible avec son pistolet semi-automatique Mac modèle 1950. Oui, alors ça, c'est un passage que j'ai mis après avoir terminé le livre. Parce qu'en fait, si j'avais commencé par le chapitre où l'universitaire se rend en prison, c'était trop joli. Il y avait ce moment de paix avant que les ennuis ne lui tombent dessus. Ça démarrait mal. Je n'aime pas commencer de manière jolie. Enfin, pas pour celui-là. Et donc, tout d'un coup, j'ai eu la révélation qu'en fait, ça serait intéressant d'avoir une évocation extrêmement technique d'un tir, qui d'ailleurs, on ne peut pas révéler vraiment l'histoire, mais c'est un tireur qui va tirer sur quelqu'un, qui va blesser quelqu'un. Et ça va être le début. Bon, c'est fatal à plusieurs titres, notamment parce que ça va déclencher une volonté de vengeance chez quelqu'un. Donc, je les dépens de manière extrêmement technique, exactement ce qui se passe quand on tire. Et j'ai envisagé que le temps ralentissait. Donc, on a un prologue très court avec quelqu'un qui tire sur quelqu'un. Le temps ralentit. Et après, on passe au chapitre 1, où là, on revient dans un temps normal et il y a un changement de rythme qui est, à mon avis, intéressant. C'était plus intéressant que de commencer par une scène classique d'une femme se rendant dans une prison où il va se passer quelque chose. Mais là, par exemple, tu nous parles de construction, de comment tu as pensé tes scènes, les agencements, alors qu'on a parlé aussi de sujets concrets qui sont, par exemple, les armes et la prison. Et alors, comment est-ce que tu abordes ces sujets-là ? Est-ce que tu vas chercher à t'informer par le biais de personnes qui vont être des professionnels de ces domaines-là ? Ou est-ce que tu vas chercher une documentation ? À quelle source, en fait, tu vas puiser pour confirmer des informations, pour être sûre de ne pas faire d'impair au regard de quelqu'un qui serait peut-être un spécialiste et qui dit que ça, c'est absolument pas possible ? Exact. Enfin, ça, je l'ai piqué dans un livret militaire. Donc, j'avais... Sophie s'amuse à livrer de fausses informations. J'avais quand même un peu vérifié deux, trois bricoles. J'avais un peu arrangé le style parce que les livrets militaires ne sont pas particulièrement réputés pour la fluidité de leur style, bien évidemment. Donc, voilà. Là, j'étais partie vraiment d'une infotechnique directe. Sinon, je me souviens, en fait, il m'est arrivé déjà, par le passé, d'aller interviewer des professionnels. Notamment, je me souviens que j'avais une scène, le début d'un roman, qui commençait par la brigade fluviale de Paris qui récupérait un corps dans la scène. Et là, c'est pareil. Bon, j'avais commencé à le rédiger parce qu'il faut bien commencer, mais je me disais, ça n'a ni que ni tête. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe concrètement, quelle est la technique pour aller chercher un corps et puis qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et donc, j'ai eu un mal fou à réussir à repêcher, c'est le cas de le dire, un plongeur de la brigade fluviale parce que déjà, à l'époque, on était en vigie pirate ou du moins, c'était la bonne excuse qu'ils avaient trouvée pour essayer de se débarrasser de moi. Enfin, ils ne voulaient pas me répondre. En fait, ils avaient autre chose à faire. Et j'ai vraiment cherché pendant longtemps et j'ai réussi. J'ai eu une chance folle parce que j'ai réussi à trouver un plongeur de la brigade fluviale qui était en année sabbatique. Il avait décidé de créer son petit journal de plongée, notamment de la plongée récréative. et il avait donc du temps devant lui. Et puis, j'avais déjà ma scène écrite, donc je voyais ce que je voulais savoir. Et donc, je l'ai interviewée de manière extrêmement précise. Je lui ai demandé à quoi ressemblait un cadavre qu'on sortait de l'eau, comment on s'y prenait. Et là, il m'a appris qu'en fait, on n'y voyait strictement rien quand on fouillait dans la scène parce que la scène est limoneuse. Et donc, même si elle est canalisée, elle est quand même pleine de limons. Et en plus, c'est brassé par un courant quand même assez puissant. Donc, il s'agit d'y aller avec les doigts. Et ils m'ont expliqué comment ils cernaient le périmètre, comment ils avançaient, etc. Comment ils n'utilisaient pas forcément un matériel complètement adéquat de plongée parce qu'il y avait une histoire de je ne sais plus quoi, de buoyancy, enfin bon, je ne me souviens plus parce que c'était il y a longtemps. Mais disons, forte de tous ces détails, tout d'un coup, la scène, je l'ai vue vraiment. Et c'est ça qui est génial. C'est le moment où, en fait, l'intuition qu'on a et le réel, la réalité, se combine et donne une puissance, à mon avis, au récit qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas été... Si on ne s'était pas à la fois mis le cerveau en mayonnaise pour aller chercher des choses et si on n'était pas allé voir le concret pour alimenter cette mayonnaise. Oui, il y a l'obligation technique et précise et qui peut susciter... Enfin, générer des surprises. Voilà, voilà, c'est ça. Et sinon, j'avoue qu'en fait, bon, ça fait à peu près... Mon premier roman est sorti en 95 et à cette époque-là, on ne bénéficiait pas d'un Internet. Enfin, bon, c'était pas... Voilà. Et maintenant, je l'utilise vraiment très facilement comme un outil évident. Et notamment, là, je suis en train de réfléchir à un nouveau roman et j'ai imaginé un taulard. C'est encore une histoire de prison, mais c'est un peu différent. Il sort de prison après 20 ans et il redécouvre Séoul. Ça démarre en Corée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de Google Maps pour trouver une prison, à savoir exactement à combien de kilomètres elle se trouvait de Séoul, voir où se trouvait l'arrêt de bus, quels étaient les horaires de bus, quels étaient les noms des stations, et je me suis mis dans la peau du gars qui sortait. J'ai imaginé la température qu'il faisait, comment il était vêtu. Quelqu'un qui doit venir le chercher ne vient pas, donc il se trouve à marcher dans le froid. Il est obligé de prendre l'autobus et je le vois s'asseoir dans le bus. Je vois les gens qui montent et donc, je me suis mise dans la peau du gars. Et après, avec Google Maps, j'ai suivi le chemin du bus. Je n'ai pas tout fait parce qu'il y avait 50 kilomètres. Je ne sais pas comment... Mais bon, on peut voir se défiler le chemin, voir que tout d'un coup, il y a plein de constructions. Comment sont-elles, ces constructions ? Et puis voir que tout d'un coup, on arrive un peu dans la nature, qu'il y a des neiges qui châteaillent les collines. Du coup, pour lui, ça peut être une réflexion. Non pas que ce soit un poète, pas du tout, mais il va y avoir une réflexion par rapport à ça. Et donc là, pour le coup, je me glisse dans sa peau, grâce au réel, et je me glisse dans la peau d'un être fictif, grâce au réel. Et c'est comme ça que j'arrive à réfléchir en me disant, je me glisse dans la peau d'un être humain qui est sur cette Terre, sur cette planète. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. C'est un confort, le changement, l'apport de la technologie et des technologies numériques, et notamment d'Internet, que tu mentionnes. Tu l'as vu depuis le commencement de ton écriture, justement. C'est une facilité pour aller chercher ces informations. Ça a facilité, c'est-à-dire qu'on a moins besoin d'aller enquiquiner des personnes qui n'ont pas envie d'être enquiquinées. Bon, quelquefois, le témoignage humain est quand même très important parce que, je me souviens, il y avait une période où j'avais une histoire à écrire qui avait lien avec le trafic des biens culturels. Et donc, je m'étais retrouvée à aller voir des spécialistes, une brigade spécialisée à Paris. Alors, eux avaient accepté de me recevoir, mais en fait, ils ne m'avaient rien dit. Ils ne voulaient pas répondre à mes questions. Ils tournaient autour du pot. En revanche, ils m'avaient raconté qui ils étaient. Il y en a un qui aimait faire de la guitare, un autre qui faisait ceci ou cela. Donc, j'avais vu des choses apparaître que je n'aurais pas découvertes si je n'étais pas allée à la rencontre de ces personnes. Mais pour ce qui concernait la réalité de leur métier, c'était quand même un peu juste. Mais j'avais récupéré autre chose. Donc, il y a la nécessité de la documentation qu'on peut récupérer par le livre, par la presse, parce que j'ai lu aussi beaucoup la presse, par l'Internet tous azimuts et aussi par le témoignage vrai et puis le fait que je parle énormément mais je sais aussi me taire pendant longtemps. Et donc, en fait, j'écoute beaucoup les gens dans n'importe quelle situation et je leur pose des questions comme ça, juste pour relancer et puis j'attends de voir ce qu'ils vont me dire. Et c'est merveilleux quand la surprise est là ou quelquefois vous récupérez quelque chose et vous ne vous rendez pas compte que ça va devenir intéressant plus tard. Il y a une petite banque de données qui est des couches de sédimentation et à un moment donné, on peut aller récupérer des informations dont on n'avait pas perçu la richesse au moment X. Et est-ce qu'il y a une vigilance justement aussi sur la possibilité, on parle beaucoup des fausses informations, on a à disposition une grande quantité de ressources et justement à vérifier et à être attentif à non plus se laisser avoir ? En fait, ce qui se passe, je pense que ça joue, c'est que j'ai été journaliste dans le temps et donc on nous apprenait bien évidemment à vérifier nos informations en croisant les sources et à essayer aussi en donnant une information de se mettre à la place du public qui va l'apercevoir, c'est-à-dire est-ce qu'il comprend ? Est-ce qu'on est clair ? Est-ce qu'on est vaseux ? Est-ce qu'il manque un élément ? Ou au contraire, est-ce qu'on en dit trop ? Mais là, en l'occurrence, quand il s'agit de faits précis, il s'agit d'être précis justement dans leur rendu et je pense que oui, cette formation de journaliste m'a aidée parce que je pense que quand je suis face à un amas de documentation, j'ai cette tendance à me lancer dedans, à aller farfouiller dans cette masse de manière un peu efficace, la plus efficace possible et puis cette tendance à croiser pour éviter effectivement de bifurquer vers des choses fausses. Et est-ce que tu pourrais avoir le profil aussi des personnes qui vont dans des bibliothèques, par exemple, explorer les microfilms, chercher dans des archives qui peuvent être aussi des ressources ? Alors, il faut savoir chercher là aussi et en avoir peut-être besoin, mais est-ce que c'est un lieu que tu utilises ou pas du tout ? Non, là j'avoue que non, les microfilms, les anciens journaux qui sont sur microfilms, non, ça je n'ai pas fait. C'est vrai que ma grosse ressource c'est l'Internet, mais c'est aussi, je suis en fait très, bien que n'ayant aucune formation dans ce domaine, je suis très passionnée par la science en fait et je suis abonnée à un magazine de vulgarisation qui s'appelle New Scientist et qui en fait fait le point, c'est un hebdomadaire et ça fait le point toutes les semaines sur les dernières découvertes scientifiques ou les dernières évolutions technologiques et ça j'avoue que c'est une nourriture pour l'esprit aussi. Il y a des passages en physique quantique, bon je n'y comprends strictement rien mais il y a quand même tout un tas d'éléments que je peux quand même appréhender et là il peut y avoir des sources d'inspiration. Qu'est-ce que j'ai vu tout récemment ? Bon enfin il y a plein de choses comme ça qui sont tout à fait passionnantes mais par exemple on peut avoir des informations sur la vraie vie des arbres et dans ce cas-là on apprend que les arbres sont des créatures bien plus complexes et bien plus communicatives que ce qu'on peut envisager bien plus solidaires aussi et du coup je trouve ça à la fois bon c'est très scientifique mais c'est à la fois très poétique et du coup ça peut nourrir un personnage ça peut alimenter une situation alors que là dans le domaine scientifique on est dans l'hyper enfin pas l'hyper réel mais on est dans la c'est le questionnement permanent sur qu'est-ce que la réalité la science donc du coup oui moi ça me passionne et ça m'éveille ça me donne des idées Tu parlais justement des personnages Une femme de rêve est construit avec beaucoup enfin beaucoup un certain nombre de personnages principaux et secondaires mais qui sont tous très précis en tout cas quand on lit tes romans et notamment celui-ci on a assez vite une image photographique et un portrait qui se dessine assez rapidement des personnes je trouve moi je l'ai ressenti comme ça on a commencé un peu à parler de Carmia je pense à Laurence qui est donc cette alors je ne sais pas quel serait son preneuse de son je crois qu'elle a un titre assez précis c'est un terme c'est un métier dont j'ignorais l'existence en fait elle est audio naturaliste et alors là bon c'est tout bête c'est que j'ai découvert cette information dans Télérama pour tout vous dire en fait ma belle-mère est abonnée à Télérama donc elle se garde les pages qui l'intéressent et elle m'envoie les pages avec des descriptions sur je ne sais pas des chroniques de films des chroniques de documentaires etc et là en l'occurrence je suis tombée sur une chronique tout à fait passionnante d'un documentaire sur un audio naturaliste donc un homme qui exerçait dans ma région de naissance la Lorraine et donc alors c'était un texte relativement court mais je me suis dit ah bon audio naturaliste la manière dont les choses étaient dépeintes était assez intrigante et donc en partant de là j'ai utilisé l'internet pour aller plus loin pour voir une partie du documentaire pour aller sur des sites d'autres audio naturalistes qui racontaient leur métier et après j'ai envisagé un personnage d'audio naturaliste c'est devenu une femme qui a une part très importante dans l'histoire mais là aussi je me suis glissée dans sa peau c'est à dire je l'ai imaginée seule marchant dans la forêt avec son matériel les sons la température la sensation les craintes l'expérience la recherche du silence aussi et la recherche du silence et ça la recherche du silence je l'ai trouvé dans un témoignage d'un des audio naturalistes qui disait que quand on enregistre les bruits de la nature on est assez souvent perturbé par les bruits de la non nature c'est à dire par les bruits des motos le trafic en tout genre les avions la machinerie agricole et ça gâche un peu l'enregistrement des bruits de la nature aussi bien de l'effet du vent sur les clôtures que le bruit le chant des oiseaux et les plaintes des animaux en tout genre et donc du coup un des audio naturalistes disait que paradoxalement il rêvait de trouver ce moment de silence absolu et c'est impossible le silence n'existe pas mais on peut se le fixer comme un rêve je trouvais que c'était un joli paradoxe et là encore une fois c'est quelque chose que je n'aurais pas pu inventer dans le roman il y a de nombreux passages qu'on a commencé à évoquer qui renvoient à la documentation au sujet et au réel et je ne sais pas tu nous disais que tu étais journaliste je ne sais pas quel genre de journaliste puisqu'il y a plusieurs types de journalisme mais il y a notamment un passage où Barbara lit un article en ligne sur Carmia donc ce personnage qui sort de prison et qu'on va découvrir à travers l'article de presse dont tu as réécrit un article de presse qui est assez conséquent ce n'est pas une petite brève qui refait la bio la bio du gangster c'est un passage qui te ramène à ton métier qui est utile en termes d'écriture comment ça arrive là-dedans il y a effectivement une écriture journalistique qui n'a rien à voir avec l'écriture romanesque c'est une écriture factuelle une écriture de la précision où on répond aux questions qui comment ou pourquoi il y en a encore une mais je l'oublie donc oui j'utilise cette méthode que j'avais apprise en fait et c'est plaisant parce qu'en fait dans un texte c'est intéressant de varier les styles d'introduire du rythme de varier les ambiances et que ça se construise un peu comme un morceau musical en fait avec des moments plus plats qui en préparent d'autres des moments d'accélération de nouveau des ralentissements enfin bon et cette modulation sur l'écriture ça peut être un outil pour bon déjà ça c'est un outil narratif parce que ça peut permettre de compacter enfin de rendre l'intrigue plus efficace d'avancer peut-être un peu plus vite de donner des informations au lecteur de manière naturelle mais en même temps c'est c'est un travail oui sur le sur le rythme que j'aime que j'aime bien voilà c'est un rythme plus comment comment tu le définirais parce que ça n'a pas non plus une rupture par rapport à ton écriture comment justement tu qualifierais ton écriture par rapport à ce passage journalistique on a l'impression quand même que tu tends aussi à cette forme de sobriété oui de choses très tenues oui je pense que et puis il faut dire aussi une chose je suis abonnée à un autre magazine enfin j'en ai deux mes deux favoris il y a un autre magazine qui s'appelle The Economist et qui est un magazine que j'apprécie parce que c'est un magazine où il n'y a pas de signature c'est à dire que le journaliste n'est jamais là en tant qu'individu il est là enfin si il est là en tant que journaliste mais il n'est pas nommé personne ne signe les papiers dans The Economist et donc en fait ce qui compte c'est d'être bon d'être efficace et d'apporter des faits alors je trouve que c'est en général très bien écrit il y a des formules qui sont il y a un certain humour je dois dire ça dépend des sujets bien évidemment mais ce qui est intéressant c'est le côté très factuel c'est à dire on part pas dans des opinions ou pas trop ou alors du moins si on donne des opinions il faut qu'elles soient alimentées par des faits par des chiffres bien précis et j'avoue que c'est un type d'écriture que j'apprécie il y a plein d'écritures journalistiques qui sont passionnantes par exemple dans le New Yorker on a aussi une belle écriture journalistique qui est celle du journaliste qui va suivre une personne pendant 10 jours 15 jours un mois et qui va faire un papier de fond qui va être là du coup proche de l'écriture romanesque puisqu'on rentre dans l'univers de la personne on établit une sorte de connivence avec elle et là on est plus seulement dans les faits on est dans la perception on est dans la sensibilité on est dans le subjectif en fait et ça c'est très intéressant aussi et je pense que c'est très américain donc j'avoue que j'ai toujours eu un intérêt pour la conception journalistique des anglo-saxons je trouve qu'ils ont une rigueur et en même temps une force de travail et ils ont ces différents différents types d'écriture qui sont tout à fait passionnants à regarder quand on est romancier aussi alors de temps en temps ça me revient je repense aux journalistes je me dis mais là il faut quand même préciser que dans ce roman ce passage journalistique c'est vraiment parce que ça me semblait nécessaire pour l'intrigue et puis c'était pratique ça donnait beaucoup de choses on ne pouvait pas diluer tu parlais de certains points de départ de ce livre de quoi il a été nourri du fait de rencontrer des gens que ça fait un déclic je voudrais faire un parallèle enfin pas un parallèle mais en revenant au moment où tu démarres en 95 avec Baka qui lui si j'ai bien compris tu me détromperas peut-être est totalement nourri d'une expérience plutôt personnelle à ce moment là est-ce que quand on démarre on a plutôt tendance à puiser dans ce qui est soi ce qui est proche et est-ce que tu aurais l'impression que maintenant tu t'es éloigné et détaché de tout ça et tu vas chercher de manière très très large autour de toi est-ce qu'il y a une une progrès enfin pas dans le sens progression mais une une évolution et une façon différente de se de nourrir ces histoires alors ça je ne sais pas s'il y a eu une évolution dans mon écriture parce que j'ai tendance à ne pas regarder en arrière en fait c'est-à-dire j'ai l'impression que le travail que je fais c'est un process c'est-à-dire il n'y a pas un livre puis un arrêt puis un livre c'est une sorte de continuation mais je n'ai pas pour autant le besoin de regarder en arrière ou de temps en temps mais très peu j'ai l'impression que je progrès j'avance sur un terrain ceci étant dit il m'arrive quelques fois de faire un retour en arrière et typiquement c'était il y a deux jours je devais répondre au téléphone à un journaliste qui préparait un article sur la perception qu'avaient les romancières mais aussi les romanciers du phénomène MeToo et est-ce que ce phénomène avait un impact sur leur travail alors il a fallu vraiment que je réfléchisse à tout ça et tout d'un coup il m'a dit en fait écoute je te contacte parce que j'ai constaté que dans tes romans tes héroïnes enfin déjà il y avait pas mal d'héroïnes et en général c'était des héroïnes à fort tempérament qui était assez déterminés qui savaient ce qu'elles voulaient bon il y a toujours des victimes bien évidemment mais il se trouve que souvent les héroïnes mènent la danse et donc j'ai réfléchi à tout ça et tout d'un coup j'ai eu une sorte de je sais pas est-ce qu'on peut appeler ça une sorte de révélation mais je me suis dit mais c'est curieux oui c'est vrai d'emblée dès Bacca dès le premier c'était une héroïne de détective privée il y avait une femme forte qui n'était pas sans faille qui n'était pas sans faiblesse et qui allait commettre beaucoup d'erreurs dans cette première histoire mais elle en voulait elle voulait prendre tout ce qu'il y avait à prendre elle en voulait vraiment et j'ai réfléchi et je me suis dit est-ce que ça ne serait pas lié à mon histoire personnelle c'est-à-dire qu'en fait j'ai été élevée dans une sorte de matriarcat j'ai connu en même temps mon arrière-grand-mère ma grand-mère et ma mère alors évidemment dans notre famille il y avait des hommes mais il se trouve que mon père lui avait un caractère assez rêveur donc en fait il n'était pas vraiment là c'était plutôt ma mère qui prenait les décisions ma grand-mère elle son mari avait eu une attaque donc mon grand-père et il était diminué enfin il était quand même là mais il était diminué il n'était pas autant là qu'il aurait pu l'être et quant à mon oncle il revenait de la guerre d'Algérie et il s'en était pris plein la figure et il était quasi silencieux quasi mutique donc j'ai grandi dans cette configuration bien particulière et je me suis rendu compte et il m'a fallu 25 ans pour m'en rendre compte visiblement que mes femmes mes héroïnes étaient peut-être ce qu'elles étaient parce que ça venait du réel du socle du socle familial en rajoutant aussi le détail qu'il y avait une anecdote dans la famille que ma mère m'a répétée plusieurs fois elle m'a raconté qu'en fait elle avait passé le concours de greffier ça devait être dans les années 50 et elle n'avait pas eu le poste alors qu'elle avait eu les meilleures notes d'après ce que j'avais compris c'était un homme un jeune homme qui avait eu le poste à sa place et ma mère ça lui était resté en travers de la gorge donc elle nous le racontait souvent et elle me disait Dominique toi tu deviendras indépendante et bléblah et je pense qu'en fait quand j'ai créé mes héroïnes le discours de ma mère était là dans la construction d'un personnage tu ne te dis pas ça va être une femme ça va être une femme forte indépendante les personnages ne sont pas construits à ce point là non ils viennent ils viennent de quelque part sans que je contrôle tout mais quelquefois quand je me retourne sur le chemin je me dis ça vient peut-être de là mais encore une fois c'est une hypothèse parce qu'après il y a d'autres d'autres influences mais je en général je n'écris pas en me disant je vais faire cette démonstration là je n'écris pas par exemple un polar des polars politiques où je vais donner un point de vue bien précis en ayant envie de faire bouger les choses par la force de mes convictions je ne fais jamais ça je travaille à l'instinct c'est à dire que je me laisse guider par les émotions que je ressens l'audio naturaliste j'ai ressenti une émotion Carmia l'évadée j'ai ressenti une émotion et j'avais deux figures qui n'avaient rien à voir il fallait pour créer un récit qu'elle se rejoigne donc je pars de l'organique je pars de quelque chose qui n'est pas rationnel a priori et je vais vers le rationnel c'est comme si quelque part l'histoire existait que quelques personnages quelques éléments me donnent l'intuition de cette existence et qu'en tant qu'auteur je fasse une investigation une enquête qui me mène à la révélation de l'histoire qui sera là tout à la fin alors Carmia le personnage de Gangster lui est très conscient du réel et du monde qui l'entoure et très conscient de l'image qu'il doit donner d'ailleurs pour le regard du public suite à son évasion on ne va pas tout vous raconter mais il embarque un certain nombre de personnages avec lui et il y a un passage notamment où il veut donner un certain type d'image et il a cette phrase que je te rappelais donc tout à l'heure où il dit puisqu'il veut qu'une journaliste soit embarquée avec lui pour contrôler un peu l'image du récit qu'il va produire et il dit on n'écrit rien de bien si on ne voit pas la vie comme elle est Adèle je vais lui montrer comme ça plus tard si elle parle à ses amis les connards du cinéma ça déteindra sur eux voilà c'est tout on n'écrit rien de bien donc si on ne voit pas la vie comme elle est et c'était donc c'est un peu aussi l'éternelle question de comment nourrir les textes et qu'on évoquait est-ce qu'il faut vraiment vivre des choses pour écrire ou est-ce qu'on pourrait imaginer que tu passes ta vie dans ton fauteuil sans aller jamais sans expérimenter forcément quoi que ce soit et que toute l'imagination pourrait faire le reste il y a une période j'enviais beaucoup Elmore Léonard qui est un des auteurs que j'admire un de mes professeurs je dirais parce qu'en fait il avait à son il ne sortait pas de chez lui et il avait à son service une personne qui ne travaillait que pour lui visiblement et qui faisait des recherches pour lui par exemple Elmore Léonard lui disait bon je veux savoir à quoi ressemble le bureau d'un juge à la Nouvelle Orléans et donc ce monsieur lui rapportait des photos des informations il lui donnait des notes il lui donnait tous les éléments de façon à ce que Léonard puisse bâtir et donc Léonard n'allait pas respirer les odeurs dans la cuisine de la Nouvelle Orléans ni discuter avec le juge ni rien il travaillait à partir de ces données volontairement visiblement il a toujours fait ça alors moi je l'enviais beaucoup mais au bout d'un moment je me suis dit quand même quelquefois sortir de chez soi c'est pas mal aussi parce que justement c'est là que les accidents arrivent et les accidents comme on le disait tout à l'heure peuvent être intéressants j'ai un peu perdu le fil non c'était totalement ça le fil est là est-ce qu'on pourrait après c'est probablement aussi propre à façon des choix mais il y a véritablement quelquefois des gens qui disent qu'il faut vivre les choses il faut avoir fait on voit souvent les biographies des auteurs d'ailleurs ils ont été maçons fleuristes bergers c'est le cas de Philippe Dian qui a vécu plein de vies et effectivement ça se sent dans son oeuvre dans l'oeuvre de Philippe Dian il y a souvent des gens qui construisent des maisons et qui savent comment faire c'est beau aussi cette irruption du réel par l'expérience personnelle alors moi ça m'arrive aussi de mettre des éléments notamment je pense à une intrigue qui se déroulerait entre Séoul et Montréal et il se trouve que Montréal il y a un lien parce que j'ai mes deux fils qui vivent là-bas donc j'y suis déjà allée c'est une ville qui me plaît beaucoup je savais pas trop quoi en faire mais là tout d'un coup je me dis c'est peut-être mûr pour une histoire qui se déroulerait là-bas donc et le fait d'y être déjà allé évidemment c'est quand même mieux pour évoquer une ville même si après il faut y retourner avec les instruments technologiques mais au moins d'avoir une la sensation de l'ambiance qui règne dans la ville de la beauté des lieux ou de ce qui est moche ou de l'attitude des gens enfin c'est quand même non non c'est quand même beaucoup beaucoup mieux et notamment c'est ce que j'adorais à Tokyo quand je racontais des histoires qui se déroulaient à Tokyo c'est que j'y avais vécu et ça c'était extrêmement plaisant de pouvoir là même si quand j'écrivais une scène qui se déroulait à Tokyo j'y étais plus ou j'y étais pas sur le moment comme j'y avais vécu là je me glissais vraiment facilement je revoyais tout je respirais les odeurs je revoyais les lieux j'entendais les musiques du gars qui passait pour vendre sa patate douce dans sa petite carriole enfin bon il y avait comme ça des tas de sensations qui revenaient et des choses qu'on ne peut pas vraiment mettre en place si on ne les a pas vécues donc pas de la même manière il y aurait une authenticité dans le fait d'avoir vécu certaines choses ça garantirait après je ne suis pas persuadée qu'il y ait une règle je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Los Angeles et qui peuvent nous faire vivre des choses tout à fait palpitantes je dirais non la puissance de l'imagination peut être formidable puis ça peut aussi permettre un décalage quelquefois on n'a pas le nez dans le cambouis c'est une autre approche il y a certains textes qui sont un peu plus évanescents qui sont très intéressants aussi non je ne crois pas qu'il y ait forcément de règles par exemple quand Jean-Philippe Toussaint parle de Tokyo évidemment on n'est pas dans une description très réaliste mais c'est très intéressant aussi de la même façon quand il parle de Berlin dans son livre La Télévision que j'avais beaucoup aimé j'ai quand même imaginé qu'il avait vécu à Berlin parce qu'il y avait des détails qui étaient drôles mais c'est pas parce qu'on on peut très bien bon c'est vrai que le polar est toujours dans le terreau du réalisme mais on peut aussi raconter des histoires tout à fait passionnantes sans s'insister forcément sur le réel je crois que tout est possible alors justement en parlant du terreau du réalisme il y a un certain nombre de chapitres de ce livre là qui alors pour le coup casse complètement avec le réel puisqu'on a un récit qui est fantastique onirique tout ce qu'on veut puisqu'on suit un personnage dont l'identité reste mystérieuse jusqu'au bout et qui est dans une espèce d'état est-ce que c'est le purgatoire est-ce que c'est déjà le paradis est-ce que c'est l'enfer on ne sait pas et c'est un peu un autre monde quelle était l'idée de l'insertion justement là qui est totalement dans l'imagination de ces passages alors il y avait plusieurs éléments le premier sans doute c'est que j'avais eu une idée j'avais eu une idée d'un concept en fait je m'étais dit tiens une sorte de jeu plutôt que comme dans bien des polars plutôt que de chercher le coupable est-ce que ça ne serait pas plus intéressant ou intéressant pour une fois de chercher la victime voilà donc c'était ce concept de départ donc cette histoire de quête de la victime je l'ai inscrite en partie dans une dimension qu'on pourrait considérer comme fantastique comme onirique on ne sait pas exactement mais il s'est avéré aussi qu'au bout du compte c'était une sorte de tribu rendue à un auteur que j'aime vraiment beaucoup du moins j'adorais ses oeuvres de départ et c'est Haruki Murakami et Haruki Murakami je l'ai découvert avec Norwegian Wood qui est un récit plutôt réaliste mais le moment où j'ai vraiment apprécié où là j'ai été complètement prise par son oeuvre c'était la fin des temps qui raconte en fait une histoire comme ça double où on a d'ailleurs c'est amusant parce que c'est un enquêteur on peut dire un cyber détective on lui a greffé un implant qui lui permet de se greffer directement à la matrice et d'aller enquêter à l'intérieur du net en quelque sorte et donc il est engagé par un vieil homme pour aller au prix d'une fatigue physique intense aller enquêter dans les réseaux d'un informatique d'une entreprise et donc il fait son travail qui est quand même relativement fastidieux mais qui est quand même un travail d'enquêteur et en parallèle il va y avoir une deuxième réalité qui est une réalité onirique où on a un personnage qui est très proche de celui-ci mais qui vit dans un monde très étrange qui est une sorte d'énorme bibliothèque un monde où en fait il y a aussi des licornes c'est un monde absolument fascinant incroyable totalement réaliste assez mélancolique aussi et ça se succède de manière assez rythmée c'est à dire je sais pas si c'est un chapitre réaliste ou SF et un chapitre fantastique mais du moins c'est extrêmement rythmé et on sait qu'on va retrouver le détective ensuite on sait qu'on va retrouver l'homme à la licorne et c'est une il y a une progression bien évidemment dans les deux il y a aussi une sorte de jonction entre les deux univers même si elle est pas facile à saisir et j'avais été tellement marquée par ce roman que bon c'était resté en moi et donc c'est pareil 25 ans plus tard j'ai eu envie de nourrir de ça au moment où j'ai pensé à cette idée de qui est la victime tout ça est remonté et j'ai vu l'évidence de ce qu'on pourrait qualifier de procédé de l'histoire réaliste dans laquelle elle s'intercale des moments qui ne sont pas des moments réalistes et qui se déroulent sur une sorte d'île où en fait le temps s'est arrêté où d'ailleurs le soleil est toujours à la même place où l'héroïne est plongée dans un univers dans une sorte de ville état île on sait pas elle ne comprend pas le langage des habitants elle ne sait pas ce qu'elle fait là elle ne sait pas non plus qui elle est d'ailleurs et voilà donc mais je suis persuadée que effectivement ça vient de la très forte impression que j'avais ressenti à la lecture de la fin des temps qui est un magnifique roman que je vous conseille donc on peut être nourri effectivement quand on parle de source et d'inspiration à la fois d'aller chercher dans la presse dans le réel et puis aussi j'imagine que tu es dans la littérature une grande lectrice et notamment littérature d'Asie puisque l'Asie est importante dans ton parcours Dominique a également fondé une maison d'édition si on peut le mentionner quand même qui sont les éditions à Katombo qui publie de la littérature japonaise exclusivement oui c'est ça et de l'imaginaire alors à la fois voilà c'est ça à la fois la littérature de Jean c'est à dire du polar à la fois contemporain et les grands classiques de la SF mais plutôt de la SF scientifique et des essais puisqu'en fait on a sorti un livre sur le photographe Araki et c'est une réflexion d'Araki des entretiens avec Araki et un autre qui est Coréeda qui s'intitule quand je tourne mes films Coréeda raconte d'où il vient et sa conception de son métier c'est de là d'ailleurs que vient dans Une femme de rêve il y a beaucoup de personnages et de de sujets de choses qui se relient à l'intrigue et il y a la fille du truand la fille de Karmia qui est Nico qui est une jeune fille moderne qui poste des vidéos sur Youtube elle est totalement connectée et qui a il n'y a plus besoin de transporter de mallettes d'argent avec elle puisqu'elle est passée aux bitcoins et il y a donc ce personnage qui est d'ailleurs un japonais lui aussi tu es allé le chercher dans le réel à vrai dire c'était quelqu'un qui m'a fait suggérer les bitcoins parce qu'il m'avait dit si ton truand compte partir au Brésil avec des caisses de billets ça va être un peu compliqué parce qu'en fait Karmia s'évade et il veut récupérer la fortune qu'il a mis au frais pour partir au Brésil c'est le projet initial qui va être un peu détourné par les circonstances et en fait quelqu'un m'avait dit mais non ça serait beaucoup plus astucieux qu'en fait il ait placé sa fortune en bitcoins d'ailleurs ça peut être un outil pour pas mal de mafias dans la vraie vie et du coup je me suis documentée sur la question et j'ai découvert qu'en fait le bitcoin ça avait été inventé par un certain Sakamoto si je ne me trompe pas parce que j'ai la mémoire courte qui d'ailleurs n'existe peut-être pas c'est-à-dire c'est peut-être un pseudo pour une personne ou pour un groupe de personnes à vrai dire j'ai trouvé ça aussi très romanesque comme histoire parce qu'il s'avère que les inventeurs ne sont pas connus on suppose qu'ils sont japonais mais ça n'est pas une certitude et je trouvais que ce mystère derrière cette invention technologique était tout à fait tout à fait intéressant ça m'a confortée dans l'idée d'utiliser ce thème des bitcoins oui qui est voilà c'est Satoshi Nakamoto donc là c'est véritablement repris son idée ah bah oui là je me suis renseignée effectivement sur les bitcoins et oui là je ne pouvais pas me permettre d'inventer quoi que ce soit et il se trouve que mon héroïne ça lui semble Nico a 18 ans à peu près et ça lui semble totalement naturel et c'est elle qui a décidé qui a conseillé son père qui lui on imagine qu'il a une cinquantaine d'années elle lui a conseillé donc de placer sa fortune en bitcoins pour pouvoir l'utiliser facilement le moment venu je vois que l'heure tourne je n'ai pas encore utilisé on va prendre quelques questions ici dans la salle on vous voit en nombre en nombre chinoise avec la lumière donc je ne sais pas si vous vouliez si quelqu'un veut interroger Dominique sur un sujet en particulier qu'on n'aurait pas pensé aborder si je peux oui merci je voulais en fait demander finalement qu'est-ce qu'on peut revenir qu'est-ce qu'on peut retenir en homo du roman c'est vrai c'est vrai qu'on n'en a pas pitché en fait j'aime pas trop moi c'est vrai que ça peut être un tort j'aime pas trop pendir sur une histoire moi je déteste rien tant que lire la quatrième de couverture mais en un mot je te laisse faire oui peut-être en quelques mots on a déjà évoqué des personnages l'idée c'est en fait un braqueur multi-récidiviste qui a pris cher qui est censé passer le reste de sa vie en prison qui décide de s'évader en utilisant sa preuve d'analyse filmique et qui au lieu de partir au Brésil comme prévu parce que l'évasion est organisée par sa fille qui a tout prévu au lieu de partir au Brésil comme prévu avec les bitcoins et sa fille il décide de s'attarder parce qu'il a peut-être un petit compte à régler par ici une histoire qui traîne par là parce qu'il est quand même un peu caractériel pour des raisons qu'on découvre et donc le voilà lancé dans une espèce de road movie en quelque sorte en France alors que vraiment il ne devrait pas donc il va y avoir un retour dans son passé et ça va impacter un certain nombre de personnages et ce qu'on peut dire aussi c'est que Carmia dans le temps a flanqué une balle dans le crâne d'une femme flic et que quand il s'évade de prison le flic qui était le partenaire de cette femme ne va pas rester inattentif et d'ailleurs il est plus flic il travaille dans la sécurité d'un palace et ça va le réactiver parce qu'il est un peu comme un zombie parce que cette femme il l'aimait et le voilà qui va se mettre sur la piste de Carmia et de Nico la fille de Carmia voilà je ne sais pas si enfin j'en dis pas trop j'espère est-ce que quelqu'un d'autre voulait poser une question à Dominique ou pas sinon j'en ai une oui bonjour je voulais savoir ce qui était à l'origine du roman Les infidèles sur la thématique de l'héroïne au départ et notamment de son métier voilà je voulais savoir s'il y avait un fait divers une anecdote effectivement c'est une question tout à fait en rapport avec le thème du débat parce qu'en fait de la conférence je veux dire je suis partie de la réalité là encore j'ai découvert qu'une femme avait créé sa petite entreprise sa petite fabrique de mensonges elle avait créé un système qui permettait en toute discrétion d'acheter des alibis en ligne et visiblement ça marchait très fort pour elle et donc je suis partie d'un personnage de ce type une femme qui décide parce qu'elle a besoin d'argent rapidement et donc on découvre après pourquoi de créer cette boîte d'alibis en ligne voilà je suis partie là vraiment du réel moi j'aimerais bien savoir s'il y a un de tes romans alors le dernier est peut-être trop récent mais qui a lui dans le sens inverse produit quelque chose autour de toi est-ce qu'il y a eu des conséquences quelquefois ce que tu as écrit qui ont fait un mouvement inverse oh tu veux dire que j'aurais eu un impact sur le réel de la le transformer je ne sais pas mais un retour surprenant avec 18 romans je ne sais pas alors non j'ai quelquefois eu des personnes notamment quand j'ai créé le duo Ingrid et Lola qui était un duo chaleureux qui était en fait un duo féminin et je voulais qu'en fait il y ait aussi une étude de l'amitié en fait et donc elles nourrissent une amitié au début c'est chaotique mais elles nourrissent une amitié assez profonde et elles sont un duo d'enquêtrices amateurs et en fait j'avais écrit cette série parce que c'était suite au 11 septembre et je trouvais que l'atmosphère était totalement à la déprime et j'avais besoin je pense qu'on avait tous besoin à ce moment là de héros positifs ou du moins qui allaient malgré les ennuis parce qu'elles vivent des aventures terribles mais malgré les ennuis qui tiennent qui tiennent en un seul morceau et qui tiennent aussi de par la puissance de leur amitié et j'ai régulièrement eu des contacts avec des lecteurs et des lectrices qui disaient que mes héroïnes les avaient aidées leur avaient donné une bouffée de je sais pas de bonne humeur et quand elles avaient un gros coup de déprime en fait elles avaient passé un moment qui les avaient bien que ce soit du noir vraiment il y a des intrigues il y a même une histoire qui tourne autour de l'armement des rétrocommissions enfin bon ça rigole pas du tout mais les deux orines rigolent elles se tiennent elles se serrent les coudes et elles échangent en permanence il y a des digressions sur la langue elles s'amusent des différences entre la culture américaine et la culture française elles se rentrent un peu dedans et il y avait un côté jubilatoire et c'était aussi un hommage à Shester Himes à ses personnages de Ed Sercueil et Fosfoyer Jones et j'avais bien aimé ce retour du public qui disait là vous nous avez apporté de la bonne humeur donc ça c'est toujours c'est toujours plaisant c'est des personnages récurrents qu'on aime à retrouver et c'est clair qu'ils font partie dans le genre de ce que les lecteurs ont retenu quelquefois on me dit elles nous manquent alors je leur dis vous savez j'ai écrit leurs aventures pendant dix ans donc au bout d'un moment il faut passer à autre chose et voilà mais oui on sait que c'est assez amusant d'imaginer que les personnages s'inscrivent dans le coeur des lecteurs un petit peu c'est un bon retour c'est un bon retour mais moi ça me fait ça aussi il y a plein de personnages que j'ai dans le coeur qui m'accompagnent en fait bien sûr est-ce que quelqu'un voulait poser une dernière question à Dominique ou pas sinon on peut aussi vous laisser on peut terminer sur ces mots et vous laisser la retrouver en signature et discuter un petit peu tranquillement et plus discrètement avec elle qu'exposer au regard de tous on en reste là alors je vous remercie merci beaucoup d'être restée avec nous merci Dominique merci à toi et donc on vous laisse avec elle merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous